... A FRCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. C'est un magnifique verger d'agrumes qui fête cette année ses 40 années d'existence. Situé à la plaine des Gregs, Yann Fontaine a su redonner vie à cette véritable petite oasis cultivée jadis par son père. Avant, il plantait du piment, je me souviens, du curcuma, et puis un petit peu de tout, du thym. Quand j'étais petite, je voyais bien qu'il faisait pas mal de choses. Et donc le verger a été planté en 1977. Donc il se porte encore bien, et puis je ne sais pas jusqu'à quand il va durer, mais ça va pour l'instant. Après une carrière dans le milieu médical, Liane change radicalement de cap professionnel et de vie en 2013. C'est-à-dire que mon père est décédé en 2012, et donc il y avait tout ça, je me posais la question, mais qu'est-ce que j'allais en faire, et puis j'ai décidé de m'en occuper. Et donc au début, ça me faisait un peu peur, mais maintenant ça va. Je pense que le plus gros est passé, et je commence à mieux comprendre comment ça fonctionne, les agrumes et la terre. Après avoir restructuré le vieux verger, Liane choisit d'emblée de se lancer dans la production d'agrumes biologiques. Un démarrage pas toujours évident pour la nouvelle arboricultrice. Au début, moi j'étais stressée, et puis je n'arrivais pas à trouver des gens qui savaient m'expliquer. Et Zorro est arrivé ! Technicien agricole, conseiller indépendant, Cyril Festin lui apportera effectivement une aide très précieuse. Pour la conduite de son verger en bio, Cyril lui apprendra à mettre en œuvre des techniques agroécologiques. Quand il met en place une production, c'est super important, s'il ne maîtrise pas tous les paramètres, toutes les informations, etc., il faut vraiment qu'il soit encadré. Donc il faut vraiment qu'il y ait une personne qui lui permette vraiment d'apprendre à observer, à détecter les problèmes, et en face, à apporter des solutions de lutte adaptées. Donc c'est super important d'identifier, de reconnaître les nuisibles quand ils arrivent, et plus c'est tout dans le temps, mieux c'est, et la stratégie de lutte est plus efficace. Arboricultrice à la plaine des Gregs, Liane Fontaine a repris depuis 2013 l'exploitation de cet ancien verger d'agrumes converti en agriculture biologique. Ici, la grande diversité de l'enherbement de la parcelle joue un rôle important dans l'équilibre du verger. Quand les nuisibles arrivent, s'il n'y a qu'un seul type de culture, ils vont se concentrer sur la culture. Et si on met cette biodiversité de plantes, etc., au niveau du sol, etc., ça permet de diluer la nourriture, et aussi d'avoir une biodiversité de prédateurs. Donc les nuisibles, quand ils arrivent, ils vont se diluer, ils vont entrer dans une chaîne alimentaire, et donc ils vont se faire prédater, c'est-à-dire qu'ils vont se faire manger, et donc il y a très peu qui viennent sur la culture. Liane utilise également des pièges attractifs à base de phérormones pour lutter plus efficacement contre la mouche des fruits, un autre ravageur du verger. C'est la dorsalis, c'est la première année que je mets ça, donc il y en a quand même pas mal dedans. Et après, il y a une autre phérormone qui est différente, et en fait, cette mouche-là, elle vient de là depuis l'année dernière, mais on ne l'avait pas détectée. Il faut savoir que ce sont des types de pièges que propose la FDG, donc on travaille avec les partenaires, avec tout le monde. Donc ce sont des pièges anti-retour, il n'y a que la phéromone à l'intérieur, il n'y a pas d'insecticide, c'est-à-dire que les mouches vont entrer à l'intérieur et ne vont pas pouvoir sortir parce qu'ils ont tendance à monter vers le haut, et donc ils vont s'épuiser, ils vont mourir. Donc on a mis ces types de pièges-là très en avance par rapport à la production, c'est pour que la pression des mouches soit le plus faible possible quand les fruits vont être prêts à la récolte. Donc il y aura moins de piqûres. Un peu plus loin, Liane nous fait découvrir toute la beauté de son verger et l'originalité de certains de ces vieux arbres. Ils sont tous vieux, mais ici c'est des mandariniers, donc ils ont un port différent, c'est comme les pomelots, ils sont plus grands. Et là il y a un arbre qui a été couché par le cyclone, donc il a été arraché, et la branche est retombée et elle est repartie. Donc ça fait vraiment des formes étranges. Si on bichonne, c'est-à-dire qu'on ne touche pas trop au sol, on ne met pas de pesticides, d'herbicides, etc., et qu'on donne ce qu'il faut aux arbres, les arbres nous rendent bien. Donc on rend bien Mme Fontaine, on a une production assez conséquente, assez importante, avec de la qualité, du jus, etc. Donc voilà, c'est très bien pour notre agriculture à l'Araignan. Ils peuvent être tordus et productifs en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada